Musique Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans votre série originale de Rainbow Six Siege Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du DLC Skull Rain Je vais être très clair, je ne vais pas parler du nombre, de nombreux patchs, de mises à jour, ce genre de trucs, de correctifs, etc Voilà, en gros il y a eu pas mal de choses, beaucoup trop de choses d'ailleurs pour que j'en parle Retenez juste les thématiques, le confort de jeu, la sécurité des joueurs et tout simplement l'anti-cheat, etc Voilà, ce sont les maîtres mots, les mots clés qui ressortent de cette grosse mise à jour Bien entendu, il y a aussi des corps qui ne passent plus à travers les murs en théorie, ce genre de trucs Bref, donc nous on va se fixer clairement sur le DLC Skull Rain Les deux agents qui sont présents et bien entendu la nouvelle map Favela Donc vous aurez mon avis, vous aurez mon avis sur tout Et directement on va se diriger vers les agents les amis On va commencer par celui-ci Alors je précise que ces agents, il faut avoir le Season Pass pour en disposer 7 jours avant la sortie publique Tout simplement Et que vous pouvez avoir le Season Pass dans la description Moins cher si vous le souhaitez Et même le jeu moins cher si vous le souhaitez dans la description Je vous dis ça juste en mode bon plan, c'est pour vous Donc on commence tout de suite en tant qu'assaillant, en tant qu'attaquant Nous avons le nouveau personnage nommé Capitao Voilà, avec l'accent s'il vous plaît, en tant qu'attaquant Donc en gros sa faculté, sa capacité, c'est qu'il dispose d'une arbalète tactique Tirant des carreaux qui libèrent un gaz asphyxiant ainsi que des grenades fumigènes miniature Donc on va voir un tout petit peu ce personnage On peut déjà remarquer que son arbalète est franchement bien stylée Ça veut dire qu'il aura deux munitions, deux types de munitions sur son arbalète J'aime bien le petit clin d'œil des petits cigares qui sont posés dans son gilet pare-balles Son gilet tactique, on voit que c'est quelqu'un qui n'a qu'un œil Et qui a quand même bien la classe Bien entendu on est sur les forces brésiliennes Je rappelle que Skull Rain se passe au Brésil Donc évidemment à faire peut-être le rapprochement avec les JO, événements sociaux C'est sans doute le cas pourquoi on se tape aujourd'hui ce Skull Rain Donc on va directement commencer par regarder un peu le personnage rapidement Voilà il est quand même bien foutu Bien évidemment au Brésil il s'agit de la bopée Enfin moi je le dis comme ça après, vous savez qu'ils disent poupe Moi je dis la bopée Voilà donc en gros d'ailleurs il y a un film qui est sorti là dessus Je vous le conseille, il y a un film qui est spécialisé sur la bopée Très intéressant Bref on voit du coup que cette personne s'appelle Vicente Tessouza Voilà je vais éviter de faire les accents parce que quand je vais dire la bio je vais pleurer Sa date de naissance il est en 67 Voilà il est issu de Nova Egafu au Brésil Voilà il se situe par là apparemment il fait 1m83 de haut pour 86 kilos Donc ça veut dire qu'en gros si on regarde bien On va avoir une protection plutôt minimale avec lui Et ça va être un personnage assez rapide dans ses mouvements et assez à l'aise Voilà on va pas parler du tout de lourdeur avec ce perso D'ailleurs à en juger par son gilet pare-balle, gilet tactique plutôt léger pour le coup Donc voilà Donc on va s'attarder rapidement sur la biographie du personnage Voilà donc Vicente Tessouza a grandi à Nova Igasu Donc excusez moi pour les termes que je n'arrive pas à prononcer correctement Près de Rio de Janeiro Il est le Benjamin d'une fratrie de 3 enfants Tenace et dévoué Tessouza a rejoint la policia civile Donc la police civile après lycée Et fut rapidement recrutée par la Cordenadoria Voilà donc ça s'appelle le corps notamment Pour raccourcir le truc de Rescusos et Spécias Donc en gros c'est le corps des opérations spéciales ou ce genre de truc Pendant un raid sur le Tiersio Commando Puro avec le corps Avec la corps pardon donc cet organisme Sousa tomba dans une embuscade alors qu'il nettoyait une maison de Senador Kamara Ah je vous les dis c'est pas facile hein Voilà Deux mois plus tard la corps parvint à exfiltrer Sousa et trois autres otages Lors d'une opération de sauvetage Mais le corps de Sousa avait subi des dommages irréversibles Donc à mon avis il parle de son oeil notamment Voilà Il fut question de lui retirer les missions de terrain Entre temps la corps cherchait des agents de terrain pour tester de nouveaux équipements Et Sousa vit une opportunité pour lui Son stoïcisme et ses tactiques uniques en firent un icône local C'est ainsi que la bopée lui fit une offre Voyant en lui l'esprit même de leurs unités La victoire ou la mort Sousa accepta sans hésiter Travailler avec la bopée dans les favelas signifiait pour lui Tester de nouveaux équipements pour lutter contre la violence Et diminuer le nombre de victimes D'accord donc là déjà on a quand même une idée de son idéologie justement Et on va passer à son profil psychologique Alors que Sousa était âgé de 10 ans son frère aîné fut tué par un membre du commando Vermelo Depuis lors Sousa voit sa vie à protéger le Brésil Dès que des vies innocentes sont en jeu il peut se montrer très obstiné Ce qui en fait un excellent agent dans les situations où les risques de dommages collatéraux sont élevés Son expérience en tant qu'otage n'a fait que renforter sa détermination pour protéger le Brésil Des terribles conséquences du trafic de drogue sur la population locale Donc on voit qu'il a été membre de la police civile, membre du corps et désormais membre de la bopée Expérience pertinente, capitaine du bopée, officier d'entraînement D'accord très bien, note son affinité avec les enfants et sa haine des narcotiques peuvent entraîner un comportement obsessionnel D'accord donc on sait que ça peut être quelqu'un de plutôt instable de temps en temps Voilà, on va passer directement du coup à ses têtes On va commencer par là, c'est là où il y a le moins de choses à dire pour l'instant Puisqu'il n'y a que 3 têtes disponibles Donc celle de base bien entendu qui est celle-ci Voilà, qu'on peut regarder tout simplement On a celle qui est on va dire un peu masquée Voilà, ils ont un gros trip sur les crânes et les dents chez eux Et les squelettes c'est assez chelou Mais voilà Et on a celle-ci pour le coup que non, je ne veux pas acheter Voilà, merci beaucoup Celle-ci qui est plutôt camo, on va dire, militaire classique, végétale Un peu numérique sur le béret Et donc voilà Donc on est sur les têtes de Capitao Vous avez vu un peu ce que ça donnait Bon, on va passer côté équipement Et c'est là que ça va devenir un peu intéressant Puisqu'il dispose d'un para-308 Une sorte de fusil d'assaut Donc le para-308 du bopée est une version plus compacte du fal Avec une puissance d'arrêt élevé Alors il a une cadence assez spéciale, je ne vais pas vous mentir Une cadence qui est un peu longue C'est ta 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 Mais au final, on sent les balles partir Et j'avoue que j'ai un gros faible J'adore, j'adore cette arme Parce qu'on a vraiment une impression quand on tire Je ne sais pas comment vous le décrire Mais pour moi c'est une cadence de balle qui me plaît beaucoup Sinon évidemment, on a une M249 Proposée, évidemment Voilà, une mitrailleuse légère emblématique Avec une grande capacité de munition précise A moyenne portée et efficace Pour des tirs de suppression, bien évidemment Donc moi j'appelle ça une lourde Voilà, maintenant il y en a qui appellent ça des légères Voilà, après chacun un petit peu Voie midi à sa porte Mais c'est vrai que c'est plutôt une légère pour le coup Donc en termes de dégâts, effectivement Moi je suis plus sur cette arme là Il faut faire attention un peu à son recul par contre Surtout quand on commence à attaquer de la moyenne et de la longue distance Et surtout elle a un dégâts de 52 Une cadence de tir de 650 Une mobilité de 50 Donc elle est full en mobilité Voilà Une capacité de 30 au niveau du chargeur Ici nous sommes sur un dégâts de 39 Une cadence de tir de 650 Donc similaire aussi également Voilà Une mobilité également similaire Donc c'est très bien avec une capacité de 100 balles Pour le coup dans le chargeur Au niveau de la trajectoire de balle Ici on est plutôt droit En même temps j'ai pas trop équipé cette arme Je vous l'accorde J'ai pas grand chose de proposé On ira y faire un tour Mais en arme principale Du coup j'ai choisi celle-ci La para 308 Et vous allez voir ce qu'il nous est proposé En termes de viseur On a évidemment le point rouge Ça ne change pas L'holographique ça ne change pas Le réflexe ça ne change pas Et la coque bien entendu Ça ne change pas Donc il faut regarder un tout petit peu Les trajectoires de balle que nous offre ce genre de choses Moi j'ai pris le réflexe Voilà C'est vrai que Surtout sur la dernière map Favela Il est peut-être plus important d'avoir du réflexe Puisque les angles sont très ouverts Et donc c'est très dangereux Réellement De se balader L'œil dans le viseur J'ai mis un petit compensateur Ça devient un petit peu classique La manière dont on équipe un peu les flingues Donc ça améliore ma portée Ma trajectoire de balle à longue distance Donc c'est plutôt intéressant Donc voilà Ensuite La nouvelle poignée Effectivement Il s'agit d'une nouvelle poignée Les amis En fait Regardez un petit peu Les trajectoires de balle Je crois qu'il n'y a pas photo La nouvelle poignée est faite Pour de la moyenne et longue distance Contrairement à celle-ci Qui est quand même Fait pour du rapproché Il n'y a pas à tortiller Je pense qu'on voit ça tous ensemble Ensuite Sous le canon Évidemment Le viseur Bon ça Ça ne change guère non plus Classe le viseur Sur ce Sur ce flingue Vous le voyez Plutôt très sympathique Voilà On va pas se mentir C'est bien modélisé Mais encore une fois C'est un viseur Et donc il est visible Par les ennemis Également Concernant les skins d'armes Et bah écoutez Les précédents s'adaptent Sans grande difficulté Vous le voyez avec Plus ou moins de classe Pour le coup Voilà Il y a des choses plutôt moches Des choses plutôt jolies On va pas se mentir L'or est plutôt sympa Le léopard est plutôt fun Et cependant Est arrivé Le délire des skins universelles Qui coûte un peu une blinde C'est un peu ouf Les amis Alors je sais pas S'il y a un DLC de prévu pour ça Mais mon dieu Ce que je trouve cher Pour de la simple peinture C'est oufissime C'est à dire qu'avec du motif Couterait moins cher Que de la simple peinture Je trouve ça un peu abusé Voilà je vais pas vous mentir Le prix notamment De ce skin Est totalement absurde Voilà 27 000 22 000 Bon après ceux qui ont trop d'argent Evidemment Et qui rockent Et qui font du jeu H24 Y'a pas de soucis Mais quand on voit celle-ci Qui est plutôt potable Et très jolie Également Qui n'est qu'à 6 000 Ou encore celui-ci spécialisé Bien évidemment Encore une fois Hop regardez-le Bim Très joli Très joli celui-ci Voilà je trouve ça dérangeant Après on a les drapeaux Evidemment un peu baveux Comme on avait eu en France On a le camo classique Voilà ça ça ne change pas Voilà voilà Et pour le coup On va regarder rapidement Regardez-moi celle-ci Est plutôt sympathique Elle est super belle On va pas se mentir Regardez-moi ça Elle est super belle Mais regardez-moi ce prix C'est juste abusé C'est juste abusé les amis Bref donc voilà pour les skins Côté pendentifs Evidemment je n'en ai pas de nouveau Celui-ci par contre Je ne l'avais guère Voilà donc je ne sais pas Si oui ça vient De ma précédente Précédente classée Voilà tout simplement Donc après j'ai pas J'ai pas remarqué spécialement De pendentifs Voilà qui ont été ajoutés Donc bon On fera un tour dans la boutique Au besoin tout à l'heure Donc on va pouvoir passer Sur l'AM249 Rapidement L'AM249 nous obre Le même type De viseur Ça ne change guère En termes de canon On a le cache-flamme Ou le compensateur Ça ne change guère non plus Les poignées évidemment Là on peut pas avoir La poignée coudée Vous vous doutez bien J'imagine Sous le canon Le laser Ça ne change pas On va regarder les skins Rapidement Si on a d'autres choses Oui on a d'autres choses C'est celle-ci Et on peut dire qu'elle est jolie Elle pète bien Moi je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Je sais pas pourquoi Mais en termes de couleur Elle me rappelle du borderline Ne me tapez pas Mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup Avec les morceaux de chatterton dessus Elle est très sympa Celle-ci du coup Très belle aussi Très très belle arme Franchement Elle est sublime Je l'aime beaucoup Rien que pour ça J'ai envie de la tester Les amis Donc après voilà On a le classique Bien évidemment Bon bah voilà C'est classique C'est le drapeau Qui est mis en mode baveux Pas super propre Mais voilà Mais quand on regarde En fait Même ne serait-ce qu'une simple peinture C'est dérangeant D'avoir un prix Autant affiché Pour une couleur unie Ok Côté pendentif Ça ne change pas Du coup on va regarder Un petit peu L'arme secondaire On a un PRB92 Les amis Une arme de poing standard De 9mm Utilisé classiquement Par les UAT Efficace à courte Et moyenne portée Puissance d'arrêt moyenne Donc c'est un gun Alors je vais être très très clair Si je ne dis pas de bêtises Je l'ai équipé d'un silencieux Que je pourrais enlever Parce que je trouve ça très classe Certes Voilà Quand vous le voyez Ça pète bien On ne va pas se mentir Ça pète bien Voilà Donc pour le coup On a un petit silencieux Possible Un petit laser possible Mais ça s'arrête là Voilà C'est tout Concernant les skins d'armes Encore une fois On est sur quelque chose Du coup d'assez classique Même si encore une fois On rattrape ceux Qui sont plutôt jolis Celui-ci est assez intéressant Regardez-le Il est super beau Je l'aime beaucoup J'aime bien Je le trouve très joli A quel prix est-il ? Ouais Ça reste classique On va dire Du coup Ça Ouais Ça reste On va dire Similaire à d'autres choses Celui-ci Ça fait un peu plastique Tock Après c'est les camos classiques J'ai envie de vous dire Pour ceux qui n'ont pas trop Et qui veulent personnaliser Encore une fois Il y a moyen d'avoir De très 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 belles choses Regardez C'est très 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 joli Ok Bon Du coup On a toujours Gadget Grenade Flash Ça n'a pas changé Pas de soucis Et du coup On a fait le tour De ce nouvel équipement De ce Capitao Et on va passer tout de suite Au deuxième personnage Alors Hop On va revenir un peu en arrière Et vous allez le voir Elle s'appelle Caveira Moi je l'appelle comme ça Parce qu'il doit y avoir Un accent à placer quelque part Mais j'ai envie de vous dire Que je ne le sais pas Voilà C'est un personnage Réellement sneaky C'est à dire Qu'il est en mode ninja Pour ceux qui ne savent pas Ce que ça veut dire Ou encore Un personnage extrêmement discret Donc en gros Ça va être la furtivité avant tout Pas de velours C'est sa capacité La furtivité de Caveira Pas de velours Lui permet de craquer ses proies Presque Sans aucun bruit C'est à dire qu'en gros Vous allez avoir un peu L'écran qui va Avoir un effet de vignettage En haut et en bas Et vous allez l'avoir Avec la main gauche libre Mais la main en avant Comme si elle voulait choper une épaule Et le couteau dans la main droite Voilà Au cas où elle peut choper quelqu'un Et son but évidemment C'est en fait De plaquer quelqu'un au sol Blessé ou non Ça je ne sais pas J'ai pas encore réussi A utiliser cette capacité Et donc du coup A partir de là Elle peut l'interroger Entre guillemets Et dévoiler la position De tous les autres Ennemis Sur la map En temps réel Donc c'est plutôt intéressant Par contre C'est ça ce qui me fait peur C'est La possibilité de placer En fait Cette faculté Cette capacité Dans le multijoueur A titre personnel J'ai vu des gens courir derrière De nombreuses fois Et j'ai jamais été plaqué Et à mon avis Ça risque d'être un perso Un peu oublié Parce que les gens N'arriveront pas A s'en servir Voilà A la limite Peut-être en chasse aux terroristes Quand ils sont du bon côté Parce que déjà C'est assez rare De défendre en chasse aux terroristes Mais du coup En multi J'avoue que c'est très compliqué A placer A moins de faire le mec Keyback réellement Et encore Pendant qu'elle est au sol En train de divulguer les infos Bah elle peut pas bouger C'est à dire Qu'il faut encore avoir Quelqu'un à côté de soi Pour buter les gens Enfin bref C'est une capacité Qui doit être ultra cheatée Quand vous jouez en team Mais ça doit être Ultra compliqué A mettre en place Et c'est pour moi Du coup le personnage Qui risque d'être un peu abandonné Voilà On va passer du côté De la bio directement Il s'agit de Taina Pereira Voilà On va l'appeler comme ça Surnom Kavira Pardon Excusez-moi Toujours l'écution de la Bopée Bien évidemment Née le 15 octobre 89 Donc elle a à peu près mon âge Elle est née A Rhinopolis Près du Brésil Elle fait 1m78 Et 72 kilos Voilà Donc ça c'est à savoir Du coup Pareil que son collègue Elle est full vitesse Elle est très discrète Et elle est très légère En termes de protection Puisque son gilet tactique Est très 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 laid Je vous l'avais vu Pour le coup Je sais même pas Si elle pare-balle à l'intérieur Du coup vraiment C'est vraiment quelque chose Qui porte les mûnes Et ça s'arrête là Côté de la bio Les amis On va regarder rapidement Ce qui est arrivé à ce personnage Septième enfant D'une famille de 10 garçons Pereira a dû se montrer ingénieuse Bien des fois Pour obtenir ce qu'elle voulait On ne sait pas grand chose De son enfance A part la maigre pension Que recevait sa mère Après la mort de son père Elle avait 6 ans Quand la famille Pereira A emménagé dans un quartier Pauvre de la banlieue De l'état de Sao Paulo Elle n'a retenu l'attention Des autorités Qu'à l'âge de 16 ans Quand sa mère Signala sa disparition Un an plus tard Pereira se faisait arrêter A des kilomètres de là Pour une affaire de vol A Rio de Janeiro Le sang-froid Et l'intelligence de Pereira Fit preuve Tout le long de la procédure Impressionnèrent Le juge En charge de son dossier Il se montrait indulgent En raison de son âge Et de sa personnalité Qui d'après lui Offrait un grand potentiel Pour la réforme Socio-éducative Il donna à Pereira Le choix d'entrer Dans un centre de redressement Ou de travailler Avec la Bopée A Rio de Janeiro Après une brève hésitation Pereira accepta De devenir informatrice Pour la Bopée Enfin le Bopée Alors Profit psychologique Pereira excelle dans l'art De soutirer les informations Au suspect Malgré les méthodes controversées Et très éloignées Du protocole de la Bopée Elle joua un rôle Clé dans les interrogations Qui survinrent Pendant la crise sécuritaire Qui ébranlera Rio de Janeiro En 2010 Pardon Son agressivité Sur le terrain Laissent à penser Qu'elle souffre D'un trouble de personnalité Toutefois Les résultats De ses examens Se sont avérés Peu concluants Donc elle a été formée Un peu En tant que policière civile Voilà Et membre de la Bopée L'expérience pertinente Informatrice Rôle clé Dans les interrogatoires Durant la crise sécuritaire De Rio de Janeiro En 2010 Et assaut sur Complexo Do Alemao Ok Note Nécessite un test psychologique Plus poussé Pour confirmer Qu'elle est un membre stable Du Bopée Donc c'est quelqu'un Franchement Qui est pas très très bien Dans son cerveau Voilà J'ai pas comment Vous le dire en train de main On va regarder ses têtes Bien évidemment Donc on a la tête classique Encore une fois Très peu de têtes Très peu de choses Alors peut-être Qu'elles vont être achetables Plus tard Je ne sais pas Mais en tout cas Pour l'instant C'est assez pauvre Encore le délire de squelette Avec la capuche Par contre Voilà Donc pourquoi pas Très défini C'est très joli Voilà Il n'y a pas de soucis Là dessus Voilà Un peu le sweat En fait Entre guillemets Et là toujours Le camo Numérique en haut Voilà Avec le sigle de la Bopée Avec un peu le délire squelette Sur le visage Toujours Voilà Ça ne change guère Et pour le coup Les têtes sont beaucoup plus accessibles Bon après Elles ne sont pas dingues Non plus De très jolis cheveux On ne peut pas lui retirer ceci Donc Moi j'aime bien Bref On s'en fout Donc voilà C'est limité au niveau des têtes De la personnalisation C'est assez triste Est-ce que Ubisoft se rend compte Peut-être que l'histoire des têtes Ne fonctionne pas réellement Et donc on baissait un tout petit peu Le prix de celle-ci Je ne sais pas En tout cas en arme principale On a une M12 En tant que mitraillette C'est un pistolet mitrailleur De 9mm Utilisable à courte et moyenne Portée Le recul est faible Et la cadence de tir est moyenne Appréciée du beau P Voilà Donc dégâts 36 Cadence de tir 550 Donc moins déjà Que son collègue Capitao Une mobilité intéressante Puisqu'elle est maximale de 50 Et une capacité de 30 balles Dans le chargeur Avec une trajectoire de balles Tirant vers la droite A trop longue portée Donc C'est pas super sexy Mais Nous on a choisi cette arme là Il s'agit d'un Space 15 Voilà c'est un fusil à pompe Fusil semi-automatique Avec chargeur Ajoutant une touche moderne Au Space 12 Voilà Donc Ce qui est très intéressant Sur ce flingue C'est qu'il a été modifié Bon voilà On le sait Voilà Déjà en termes de dégâts C'est pas ouf Pour un pompe 28 Cadence de tir Bon bah Ça a l'air d'être un pompe Plutôt manuel Un rechargement manuel Voilà Ou je sais pas trop Mais En tout cas Ça a l'air d'être du coup par coup D'après ce que je vois Mobilité On est évidemment sur du 50 En même temps Il faut que ça soit un peu Libre de corps Sinon ça va nous gêner Et la capacité de chargeur Et de 6 Mais regardez bien La trajectoire de balle Courte Moyenne Longue portée Une grosse dispersion Evidemment en longue portée Mais Pas si longue que ça C'est pour ça J'ai vraiment du mal A comprendre un peu Le délire C'est à dire qu'on va avoir Quand même de l'impact A longue portée Avec une forte dispersion Comme tout fusil à pompe Mais il est pas exclu Qu'il y ait de la longue portée Je sais pas si vous voulez Voir un peu Où je veux en venir On va revenir un petit peu Sur la M12 les amis Et sur les accessoires proposés Sur celle-ci Evidemment On a Alors là Moins de Moins de viseurs proposés On a juste le point rouge Ou le viseur réflexe Donc clairement De toute façon On va pas mettre une accog Et là dessus On va pas se leurrer Juste un cache flamme Ou un silencieux En même temps Il faut penser que c'est un personnage Discret Sneaky Donc Il n'y a pas de grosse arme Voilà Elle se doit d'être légère En soi Elle se doit d'avoir du réflexe Parce que Bah voilà En cas de déplacement Il faut qu'elle soit rapide Et légère Voilà Donc pour le coup Voilà Et donc du coup Cache flamme ou pas Voilà C'est à vous de voir Sous le canon petit laser Mais encore une fois Je vous le déconseille Du coup En tant que skin d'arme Il y a peut-être des choses Assez intéressantes Encore une fois On retrouve les skins Plutôt jolies Qui ont été additionnées Avec ce DLC Bon adaptable à toutes les armes J'ai l'impression Cependant Celle-ci encore une fois Bah voilà Ça ne change pas Mais elle reste toujours Aussi bien adaptée Et très jolie On va pas se mentir Hop Tac Et celle-ci Ah non je ne veux pas l'acheter Merci Même si elle est extrêmement jolie Je ne veux pas griller Mon Crédit Rainbow pour ça Voilà Je vais essayer de faire le tour Très bien Et celle-ci Moi me plaît beaucoup J'aime bien Je la trouve jolie Alors je peux Ah Silicon Gun D'accord Elles ont en fait Tapé un gros trip Sur un pistolet en silicone Voilà c'est un peu ça J'aime bien J'aime bien J'aime bien Je trouve ça plutôt fun Il est joli Il pète bien Il est bien agencé Non j'aime beaucoup J'aime beaucoup Voilà Après encore une fois On a les couleurs unies Qui coûtent un peu cher Si vous voulez vous faire un full stuff Couleur unies Après il y a moyen Vous débloquez simplement Une couleur Et toutes vos armes Sont de la couleur Donc vous voulez L'avantage c'est que C'est un skin universel Donc il s'adapte à toutes les armes du jeu Même s'il coûte un petit peu cher Ensuite On a encore ce skin ici Qui me plaît également Je l'aime bien Prototype Voilà Test Encore une fois Il teste du matos dans la bopée Voilà Donc On va l'oublier Plutôt joli Plutôt joli Moi j'aime bien J'aime bien Ok donc Rien de dingue En tout cas On va Du coup regarder les pendentifs Mais il n'y a rien de nouveau Non il n'y a rien de nouveau Sur les pendentifs Donc on peut retourner en arrière On va s'attarder un petit peu plus Sur l'espace 15 Les amis Et les viseurs Et les accessions proposées Encore une fois On est assez léger Sur le viseur Le point rouge Le réflexe Et l'holographique Pour voir un petit peu Les dégâts de zone Qu'on peut faire Potentiellement On a sous le canon un laser Bien évidemment Que je les conseille encore une fois Et en tant que skin d'armes Avons nous quelque chose de sympa Celui-ci apparemment Alors plutôt cool Avec le signe radioactif Dessus Voilà Et il dégueule de produits radioactifs J'aime bien Je trouve ça drôle Voilà C'est plutôt fun C'est original Après est-ce que ça a quelque chose A faire ici J'en doute J'aurais préféré Peut-être des trucs Avec des sachets de drogue Ou quoi Parce que ça colle plus quand même A l'univers Voilà De narco-trafiquant Etc les amis Donc rien de plus Qu'un drapeau baveux Et encore une fois Celle-ci Qui s'adapte encore une fois J'imagine très très bien Très très belle Inutile encore une fois De voilà Peut-être que ça aurait mérité D'être moins collé Plus structuré Creusé Etc Voilà Comme là il y a plus de relief Mais là ça fait plus collé C'est dommage Mais du coup C'est quand même assez intéressant Puis on a les camos classiques Bien évidemment Ça ne change pas du tout Alors là c'est quelque chose D'assez intéressant C'est un pistolet louison Un PRB92 Un PRB92 Équipé d'un silencieux personnalisé Il n'est pas mortel Mais il est assez puissant Pour renverser sa cible A courte portée Ce qui confirme clairement Qu'en fait Elle va aller interroger Quelqu'un Alors soit debout Bien évidemment Ou soit blessé C'est à dire qu'avec ce flingue Vous blessez la personne Voilà Puisque les dégâts Sont 99% Et Et il est fait Pour de la courte portée Donc la nana est faite Pour se faufiler un petit peu Derrière les gens aussi On va pas se mentir Donc elle blesse Tac Elle fait sa capacité De je grille tout le monde Un peu de chiquité De la mort qui tue Sous le canon Juste un laser Puisque le silencieux Est déjà présent bien évidemment Encore une fois C'est le personnage Qui va avec ce silencieux Et on a ce gun Encore une fois Très joli Du coup ça fait bizarre Parce qu'on a un silencieux Vraiment en mode On a le silencieux intérieur Et pour que ça fasse Encore moins de bruit Ils ont mis du collier De serre-fil Ou je ne sais quoi Entouré de bandelettes Un peu dégueulasses C'est plutôt intéressant C'est bien trouvé C'est sympa J'aime bien J'aime bien Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre Encore une fois Bah celui-ci Evidemment il s'adapte parfaitement Je l'aime beaucoup Il est joli Mais là ça fait trop coller Ça me dérange J'ai pas assez de relief C'est dommage C'est dommage C'est dommage Qu'est-ce qu'on peut faire Encore une fois les amis On a un peu En tant que gadget du C4 Ça ne change pas Ils auraient pu Marqué des petits trucs Sur les écrans Un peu lol Voilà pourquoi pas On en est là de toute façon Puisqu'il y a certains skins Un peu totalement décalés Pourquoi pas faire du C4 Et du barbelé totalement décalés Enfin le barbelé non Parce que ça doit être discret Mais personnaliser Le téléphone du C4 Ça peut être drôle Du coup voilà les amis Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Sur le personnage Bah pas grand chose Voilà On a fait quand même Bien bien le tour On va passer directement A la boutique Puisqu'il y a des choses Qui ont été mis en place Dans cette boutique Une boutique VIP J'ai pas forcément de détails Mais je sais qu'avec le Season Pass On a 10% Voilà Surtout ce qui est en temps de vente A la boutique C'est toujours assez appréciable Donc voilà On a des packs intéressants Notamment celui-ci Le pack inclus Obtenez ce pack Il y a des packs jolis Encore une fois Si vous voulez des packs pas trop chers Je vous recommande D'aller sur Gamesplanet Le lien est dans la description En ce moment C'est les soldes Profitez clairement Donc voilà 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 Donc Juste une dernière chose Dont je voulais vous parler C'est la map Favela Alors je sais pas Si on peut La voir Si chez multijoueurs Parties personnalisées Tac 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 Euh Bon local On s'en fout Hop Et on va juste créer Une tac 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 On va voir Je voudrais juste vous montrer La vignette Je pense que bon De toute façon Elle est jouable par tout le monde Cette map Favela A partir de maintenant Donc il n'y a pas de soucis En soi Ce qui m'inquiète un peu C'est la rotation des maps Puisqu'elle est tombée moi Trois fois hier soir Ce qui fait qu'il y a des maps Que j'apprécie fortement Que je ne vois plus Telles que la maison Déjà qu'on ne voyait pas beaucoup La frontière Moi j'ai dû jouer deux fois dessus Depuis que le DLC est tombé Je ne sais pas pourquoi Une map très difficile Mais on a les Favelas Voilà pour ceux qui ne connaissent pas Un peu l'univers de Rio C'est un petit peu ça C'est un peu des bidonvilles De ouf C'est la map la plus destructive du jeu Ça a été annoncé par Ubisoft D'ailleurs Voilà Et il faut savoir Que beaucoup de murs Sont en bois C'est à dire que c'est très compliqué A défendre C'est très compliqué à attaquer Donc et en plus de ça C'est une map assez grande Qui contient trois bâtiments Sur plusieurs niveaux Donc franchement C'est très représentatif d'une Favela Ça peut tirer de n'importe où Sans qu'on s'aperçoive réellement D'où vient la source des tirs Franchement Très intéressant Bien réussi Une très belle map Très bien optimisée Avec des jolis objets à l'intérieur Très belle map Franchement L'immersion est totale Là dessus Il n'y a rien à dire C'est fantastique Voilà les amis Je vous remercie D'avoir maté cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle aura répondu A pas mal de vos questions En tout cas Si je dois vous conseiller un personnage Puisque là c'est la question Que vous allez me poser dans les commentaires Et c'est là que je verrai Si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin Je vous conseillerai du coup L'agent Capitao Parce que tout simplement Il est plus facile à prendre en main Avec son arbalète Qui a le changement de munition Voilà tout simplement Entre la munition bleue Pour le fumigène Et le rouge pour le gaz toxique En plus de ça Il y a une bonne portée Et c'est plutôt intéressant Il y a 2 balles De chaque Donc 2 balles fumigène Et 2 balles de toxique Avec vous En début de partie Et basta Sauf si vous avez un ravitaillement Bien évidemment Donc c'est tout Mais encore une fois Je vous conseille Ce petit personnage En plus qui a une arme Qui me plaît énormément A titre personnel J'ai plus le nom en tête Voilà Évidemment Tac tac C'était la para 308 J'adore sa cadence de tir Voilà Après c'est vrai Que si vous choisissez L'autre perso Vous risquez d'avoir des difficultés Surtout en multijoueur Parce que Chopper quelqu'un en multi A moins de faire le mec Qui back Ou quoi que ce soit Ou d'arriver à blesser Quelqu'un dans un coin Parce que Le mec est isolé Ou tomber sur des gens Qui ne savent pas jouer Ca peut le faire Mais c'est compliqué A utiliser Je ne vais pas vous mentir Donc voilà Bref Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous avez acheté L'un des deux agents Dites moi votre ressenti Dites moi ce que vous avez pensé De la masse favelas également Et puis je vous remercie Les amis d'avoir maté Encore une fois Cette vidéo Abonnez-vous C'est très important Et je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo Allez ciao Ah oui En fait les amis On a tourné 2h30 De live Spécialement Sur Rainbow Six Le DLC Skull Rain Le lien est dans la description Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada